La réforme prévoyance 2020 de la Confédération a pour but essentiel de stabiliser financièrement le système prévoyance-vieillesse tout en maintenant le niveau des rentes. Ce projet a diverses conséquences pour les particuliers et les entreprises. Parmi les principales mesures, le relèvement de l'âge de référence des femmes de 64 à 65 ans, la retraite flexible dans l'AVS et le deuxième pilier puisqu'on pourra percevoir la rente entre 62 et 70 ans. La poursuite d'une activité lucrative dès l'âge de la retraite qui introduira une suppression de la franchise de cotisations pour les rentiers actifs, un financement additionnel par le biais de la TVA, 0,6% pour l'AVS, soit 0,3 point en 2018, 0,3 point en 2021. Une contribution fédérale au financement de l'AVS, soit 19,5% des dépenses. Enfin, des mesures de compensation dans l'AVS face à la baisse du taux de conversion, soit 70 francs de supplément par mois sur toute nouvelle rente. Et l'on prévoit une meilleure surveillance de l'institution AVS ainsi que plus de transparence de la prévoyance professionnelle. La mise en vigueur de la réforme est prévue début 2018. La mise en vigueur de l'AVS aussi est prévue début 2018. La mise en vigueur de la réforme est prévue début 2018. La mise en vigueur de l'aVS, soit 19,9,6,6,6,6,6,6,7,6,6,7. – Sous-titrage FR 2021